Salut à tous, bienvenue sur Infostar pour votre minute d'actualité. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. La crime, gradure, Alonso, le rap français réagit à l'exploit du Real de Benzema. L'incroyable performance du Real Madrid portée par Benzema. Le club entraîné par Carlo Ancelotti vient encore de renverser une situation désespérée en quelques minutes. Après avoir éliminé le Paris Saint-Germain en huitième et Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions dans des scénarios rocambolesques, le Real Madrid vient de récidiver face à Manchester City dans un nouveau match de folie. C'est encore Karim Benzema qui a marqué le but de la qualification. Le club madrilène va affronter Liverpool en finale de l'AC1 au Stade de France mais ce mercredi soir à la 89e du match face à City, les coéquipiers de Benzema étaient éliminés de la compétition. Rodrigo a réalisé un improbable doublé à la 90e et 92e minutes de jeu pour permettre à son équipe d'égaliser 5 à 5 avant la fin du temps réglementaire. KB9 a ensuite marqué le but de la qualification à la 94e minute de la rencontre sur un pénalty qu'il a lui-même obtenu après avoir déjà offert une passe décisive sur le premier but du Real. Gradure, la crime, Kalash félicite KB9. Comme souvent les rappeurs français ont été nombreux à réagir à la performance de l'ancien lyonnais pour le féliciter alors qu'il va finir meilleur buteur du tournoi avec pour le moment 15 réalisations en 11 rencontres. C'est trop incroyable, respect frérot. Ballon d'or a commenté la crime, un avis également partagé par Gradure alors que Alonso a partagé la vidéo du pénalty de KB9 dans une story et Katik a vivement célébré le but du français en ajoutant la légende, « Petit filet droit je l'avais dit. Oui mon frérot, » a commenté Benach et que SDM avait prédit le but de Benzema avant le match. Karim Benzema a marqué 43 buts en 43 matchs cette saison, a partagé comme message Kalash en ajoutant, « L'histoire continue de s'écrire. » Certains d'entre eux ne devraient d'ailleurs pas manquer d'assister à la finale de la Ligue des champions comme Gradure habituée à suivre au plus près les grands événements sportifs ou encore Alonso invité par Benzema à fêter le titre de champion d'Europe en 2017 lors de la victoire face à la Juventus de Turin, 4 à 1.